Le contexte de la 52e session de la réunion ministérielle, c'est un contexte mélangé avec des aspects très positifs au niveau du développement du continent africain, mais aussi beaucoup de défis auxquels il fait face en termes d'investissement, en termes de commerce intra-africain, en termes d'inclusion sociale, de développement social. Bon, est-ce qu'il faut mettre la charrue avant le bœuf ou le bœuf avant la charrue ? C'est un peu la question. Nous pensons réellement que la zone de libre-échange continentale va impulser cette dynamique positive, va encourager les échanges et va justement aider à réduire les inégalités, parce que la zone de libre-échange continentale africaine, en tout cas sur la base de nos analyses, va promouvoir l'exportation et l'échange de produits manufacturés, de produits transformés, qui vont créer plus de valeurs ajoutées au niveau du continent. Alors que jusque-là, les échanges du continent africain vont principalement vers l'extérieur de l'Afrique, et sont principalement constitués de ressources naturelles qui ne sont pas transformées, et donc la valeur ajoutée part ailleurs et ne reste pas sur le continent. Donc nous pensons qu'avec la zone de libre-échange, on va inverser cette tendance et on va permettre aux pays africains d'avoir des produits de plus grande valeur ajoutée, produits sur le continent africain, échangés entre les pays africains, pour réduire ces déséquilibres et permettre un développement plus équilibré et plus équitable au niveau de tous les pays. Réellement, la session se tient au Maroc à l'invitation du Maroc, et donc c'est le Maroc qui a voulu abriter cette session, et nous sommes très contents d'être là et d'organiser cette session au Maroc. Donc il faut dire que le Maroc a joué un rôle essentiel dans la création de la Commission économique pour l'Afrique, donc un des pays fondateurs, et donc on est très contents que la session et la réunion se tiennent au Maroc. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un signe pour permettre ou pour renforcer un peu le rôle ou la contribution de l'Afrique du Nord et du Maroc vis-à-vis du développement du reste de l'Afrique, et de renforcer cette coopération sud-sud pour que les différents pays au niveau du continent puissent apprendre les uns des autres. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.